Générique Vous aussi vous avez remarqué ? Il semble que la population masculine des 10-20 ans a délaissé les rues et autres places publiques ces derniers temps pour des raisons mystérieuses. Et après plusieurs mois d'enquête intensive, il se trouve que tous les indices pointent dans la même direction. Il semblerait qu'ils soient tous enfermés chez eux devant leur PC à jouer à League of Legends. Même si vous le savez certainement déjà, League of Legends est un free-to-play développé par Riot Games et qui semblait être une sorte de nouveau World of Warcraft en termes de succès populaire sur PC. Il consiste plus ou moins en une joyeuse rixe généralisée entre des équipes de 5 personnages dont le processus de création doit ressembler quelque peu à celui des Pokémon. A savoir quelque chose comme enfermer à clé des employés dans une chambre pendant deux jours non-stop avec des montagnes de comiques, de films et de jeux vidéo ainsi que des bouteilles de jeans et des psychotropes. Puis récolter les différents croquis qui jonchent le sol et évacuer les épaves humaines. Mais ce n'est pas vraiment les personnages qui semblent avoir de la valeur dans League of Legends car si j'en crois le modèle économique du jeu, ça serait plutôt leur joli costume virtuel payant qui sont pratiquement les seuls éléments qui rapportent de l'argent à Riot Games. Ou plutôt à Tencent, la gigantesquissime corporation chinoise qui les possède. J'imagine bien d'ailleurs les rendez-vous que Riot Games a dû avoir avec les investisseurs pour financer leurs projets. Nous souhaitons faire un jeu gratuit que nous rentabiliserons en vendant des costumes virtuels. Formidable idée, répondirent les investisseurs, voici 20 millions de dollars. Mais mon scepticisme à l'écoute d'une telle stratégie prouve certainement que je suis tout sauf un visionnaire. Je suppose que mes impressions lors des premières parties furent également celles de beaucoup de joueurs. A savoir, mais putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Surtout lorsqu'on en apprend qu'il va falloir taper frénétiquement sur de petits sbires pourra avant cliquant dessus. J'ai pourtant commencé avec des potes expérimentés qui m'avaient clairement donné comme unique consigne de ne pas feed l'adversaire. Ce que j'ai fini par faire après environ 3 minutes de jeu en me faisant tuer par une tourelle adverse avant d'enchaîner sur plusieurs morts successives pour enfin susciter le désintérêt total de mes potes. Mais n'étant pas du genre à rendre facilement les armes face à l'adversité, j'ai donc commencé à jouer seul sur le ladder. Et c'est là que la véritable expérience League of Legends a commencé. Je n'ai d'ailleurs rétrospectivement jamais vu un contrat d'utilisateur qui soit aussi explicite que celui que l'on accepte lorsqu'on lance League of Legends. Souhaites-tu échanger ta vie pour notre merveilleuse sucette géante gratuite avec plein de goûts différents ? Demande Riot Games. Si c'est oui, félicitations ! Voici les règles du jeu, maintenant on va mettre cela en pratique pendant que l'on garde ta vie au chaud pour si jamais. Donc les premiers temps, il y a un personnage que l'on sait à peu près jouer. Moi c'était la petite Annie et son gros nounours. J'adore son gros nounours au passage. Imaginez-vous s'il était possible de convoquer un gros nounours géant maléfique à chaque fois que quelqu'un commence à faire chier. Ouais, bref. Vu que l'on est incapable de jouer n'importe quelle autre perso, on espère juste que personne d'autre de l'équipe ne va le prendre. C'est pourquoi on se tient comme un sprinter dans les starting blocks prêt à sauter sur son personnage chéri pour ne pas devoir révéler au monde que l'on est un gros noob. Et ensuite, on meurt, on meurt, on meurt, on meurt. Mais en toute honnêteté, c'est surtout socialement que l'expérience League of Legends est intéressante, car le jeu nous met devant deux énigmes fascinantes. Que se passe-t-il lorsque l'on oblige cinq personnes de nationalités, cultures et origines différentes à coopérer alors qu'elles ne se situent pas dans la même pièce et ne peuvent communiquer que par de courts messages textes ? Et comment travailler en équipe avec quelqu'un qui refuse catégoriquement de vous adresser la parole ? Ce qui est sûr, c'est que le langage utilisé dans League of Legends est l'anglais. Et putain, ce jeu met en lumière le niveau d'anglais absolument abyssal qu'ont les gens à travers l'Europe de l'Ouest. Je ne suis pas du genre à être super à cheval sur la grammaire dans les langues étrangères ou toutes ces conneries, mais n'étant pas censé pouvoir faire des phrases de quatre mots à peu près correctes après une année de cours à l'école, peut-être que cela est juste le reflet des systèmes éducatifs européens à la bourre, ou alors le fait que la majorité des joueurs ait moins de 13 ans, peut-être les deux en fait. Surtout lorsqu'on lit les messages éducatifs distillés par Riot Games durant les temps de chargement et qui donnent vraiment l'impression d'être dans un cours de savoir-vivre pour des élèves d'école primaire à qui l'on apprend les vraies valeurs de la vie et toutes ces conneries. Mais sans entrer dans les détails, après avoir passé des dizaines d'heures dessus, je dirais que League of Legends peut se résumer à trois adjectifs, chronophage, addictif et fun. Le problème étant que les deux premiers ont tendance à surplomber le troisième. Je m'explique. Oui, c'est vrai que la sensation que l'on ressent lorsque l'on détruit le Nexus adverse après 45 minutes d'après-bataille est plutôt agréable et l'adrénaline est bien là. Mais pour chaque partie fun, il y a, tu sais, la partie. Tu sais celle dont je veux parler ? C'est d'où après huit minutes de jeu, on a déjà vu dix fois la petite fenêtre en haut à droite s'ouvrir pour nous expliquer « un allié a été tué » et que les discussions au sein du chat commencent à ressembler à une valse de mots conceptuels offensants tirés de la terminologie inventée par la communauté. Et puisqu'il est impossible de revenir au score à cause de l'effet boule de neige, la partie ne devrait alors pas durer plus de huit minutes. Mais il reste encore douze inutiles minutes à passer avant de pouvoir faire autre chose de plus constructif dans sa vie. C'est bien sûr sans compter sur l'entêtement de nos coéquipiers, puisqu'après vingt minutes, trois personnes sur cinq seulement souhaitent se rendre, ce qui au passage est hautement antidémocratique. Il va donc encore falloir continuer dix minutes de plus au minimum avant que l'on finisse de se faire ridiculiser par l'équipe adverse jusqu'à être enfin libéré de ce fardeau. Bref, ceci n'est pas exactement ce que j'appelle fun, bien que j'en ai peut-être une conception un peu particulière. Mais pour endiguer ce phénomène, il y a l'aspect du jeu que j'affectionne le plus, le signalement durant lequel je prenais à chaque fois un malin plaisir à dénoncer mes coéquipiers qui pensaient pouvoir faire ce qu'ils souhaitaient dans un espace virtuel et qui me donnent l'impression de dénoncer mes petits camarades auprès de la maîtresse avant de m'enfuir en courant sans qu'ils ne sachent que c'était moi. Mouais. La conclusion à tout cela, c'est que si l'on veut être bon à League of Legends, il faut y passer sa vie, point final. Il faut renoncer à toutes sortes d'autres jeux, passions ou divertissements. Il faut que le jeu se transforme en travail. Mais quand je regarde dehors, ça n'a pas l'air si mal finalement. Il fait beau, il y a des vrais gens qui ne parlent pas dans un anglais dégueulasse. Lorsque l'on souhaite obtenir quelque chose de quelqu'un, on peut le lui demander normalement. On peut même discuter avec eux et apprendre des choses. Je dirais donc que ce qui me prend une heure de ma vie et qui s'avère finalement être du temps perdu à cause de quelqu'un qui est parti manger sinon on allait lui confisquer son ordinateur reste, malgré tout le bien que l'on peut en dire, un peu de la merde. C'est pour cela que j'ai fini par désinstaller le jeu et récupérer ma vie qui était en consigne chez Riot Games avant d'aller vaquer à d'autres activités. Ou en tout cas d'autres jeux ne me mettant pas en situation de dépendance envers d'autres êtres humains. Ou ne mettant pas en avant le fait que je sois un gros nouble. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501